Les Rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature, qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces Rendez-vous de la conservation. Bonjour Arsène, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast, Les Rendez-vous de la conservation. Arsène, vous êtes le président et fondateur de l'ONG Mouvement Ivoirien pour la sauvegarde de l'environnement. Est-ce qu'Arsène, vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler un petit peu de votre parcours ? Comment en êtes-vous venu à créer cette ONG ? Bonjour Madame Hélène, je me présente, moi c'est Arsène Timoko Bono, président fondateur de l'ONG MIFS, Mouvement Ivoirien pour la sauvegarde de l'environnement. Déjà, il faut dire, pour ce qui concerne mon parcours, depuis le lycée, j'ai toujours milité pour le changement. Déjà, dès ma classe de cinquième, je commençais déjà à participer aux activités de reboisement dans la ville. J'aimais ce domaine. Bon, je le faisais peut-être en tant qu'un petit garçon, mais j'aimais bien planter les arbres en ce temps-là. Et en classe de seconde, j'ai mis en place ma toute première association. Et l'objectif de cette association en ce temps, c'était de contribuer au développement du quartier, étant donné que j'avais grandi dans un quartier bloqué, où il fallait quand même qu'on milite pour l'amélioration des conditions au niveau du quartier, l'électrification, la construction des établissements publics et autres. Chose qui, au fur et à mesure, a été possible grâce à l'association, jusqu'à ce que j'arrive en classe terminale. Déjà, notre association avait mené pas mal d'actions, à savoir l'électrification du quartier, à savoir la construction des écoles primaires publiques. Voilà, chose qui n'existait pas. Et après mon bac, j'ai été orienté à l'université Nangui, à Beauvoir, en Côte d'Ivoire. Et dans cette université, j'ai été orienté précisément en sciences de la nature. Voilà, donc j'ai fait les sciences de la nature. Après, je suis allé, j'ai fait une licence en protection des végétaux et de l'environnement. Donc, quand j'étais en allée de licence en 2018, je me suis dit, mais j'étais responsable, président d'une association lorsque j'étais au lycée. Mais aujourd'hui, je suis en protection des végétaux et de l'environnement et aujourd'hui étudiant. Voilà, donc pourquoi ne pas poursuivre la vision et mieux agrandir la vision, étant donné que déjà avec mon domaine, je faisais des constats pas trop agréables quant à la dégradation de l'environnement, à la déforestation, quant aux ONG qui, ou certaines ONG qui n'étaient pas vraiment concrètes dans les activités. Je me suis dit, bon, je pense qu'il est temps de mettre en place une organisation crédible qui pourra me permettre vraiment de contribuer à tout ce qui est protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie. Voilà, c'est comme ça que l'idée m'est venue, de mettre en place l'ONG. Et c'est comme ça que l'ONG est née en 2018. Voilà, précisément le 4 février 2018, où nous avons eu notre Assemblée générale constitutive. Donc, voici un peu comment est venue l'idée de la création de l'ONG. Très intéressant. Et donc, vous œuvrez au quotidien pour la sauvegarde de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concrètement quelles sont vos missions sur le terrain ? Ok, il faut dire que concernant nos missions, nous avons beaucoup de missions quand même. Mais nous avons des activités ou objectifs que nous faisons de façon principale. Déjà, notre organisation fait la promotion de l'éducation environnementale. Voilà, tant auprès de la jeunesse que auprès des adultes. Nous sommes dans la conservation de la biodiversité. Nous participons à la gestion des déchets. Nous luttons contre la déforestation. Et à côté également de cet objectif, nous luttons également contre la pauvreté. Et voici les objectifs que nous nous sommes fixés dès la création de notre ONG. Et de façon pratique, nous fonctionnons sous forme de projet, afin de nous permettre vraiment de toucher les réalités. Voilà. Donc, en termes d'activités d'environnement, pour ce qui est du programme de reboisement, puisque nous luttons contre la déforestation, nous faisons la conservation de la biodiversité. Donc, pour ce programme-là, nous avons intitulé un projet que nous avons appelé Canton Vert, voilà, Canton Vert, qui est un projet d'éducation environnementale pour la conservation de la biodiversité et le reboisement. Ce projet-là a été initié en 2019 et jusqu'à ce jour, nous sommes à 47 hectares de forêts reboisées sur le plan national. Voilà. Ça, ce sont des actions que nous menons de façon concrète, souterraine. On va dans les villages, on sensibilise la population sur le bien fondé des forêts et on fait l'état des lieux de forêts qui sont en train de disparaître. On les sensibilise, on fait des reboisements avec eux, et nous faisons également de l'éducation environnementale en milieu scolaire parce que pour nous, la base, c'est le système éducatif. Voilà. Donc, ce qui a fait que depuis la toute première année de création de l'ONG, nous avons mis un accent particulier sur les établissements à travers notre concept que nous avons appelé éco-école. C'est-à-dire l'école de l'écologie, l'école où on apprend à vivre avec son environnement, où on apprend à respecter l'environnement. Donc, à travers ce concept-là, nous faisons pas mal d'activités en milieu scolaire, on organise, on crée des clubs d'environnement dans les établissements, on les forme, on fait des activités de reboisement avec les élèves, on fait des activités de production de pépiniers d'arbres en milieu scolaire avec les élèves, on fait des activités d'arsenissement et autres avec les élèves. Voilà. Et dans le cadre de ce concept-là, qui est éco-école, nous avons initié deux projets. Le premier projet, c'est le projet Clean School, qui est un projet d'arsenissement et d'entretien de toilettes en milieu scolaire. Parce qu'il faut le dire, ici, encore du coup, nos établissements publics, primaires comme secondaires, sont très, très, très sales en termes de toilettes. Voilà. Et on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui est faite dans ce sens-là. Donc, le projet Clean School nous permet, à travers nos clubs d'environnement que nous mettons dans les établissements, de sensibiliser les élèves, d'amener les élèves également à être des acteurs de changement, eux aussi. Donc, voilà un peu. Et le deuxième projet, en milieu scolaire, nous avons intitulé ça un projet Une école, un centre agro-pastoral. Voilà. Pour déjà là, mettre un peu l'accent aussi sur l'entrepreneur, mais il y a agro-pastoral. Donc, dans l'entrepreneuriat agro-pastoral, nous faisons la promotion de l'horticulture, ce qui nous permet également de produire des milliers d'arbres en milieu scolaire qui permettent aux élèves de contribuer à la réforestation. Donc, voilà de façon très pratique ce que nous faisons. Et nous avons, dans le cadre de nos activités d'éducation environnementale, nous avons mis en place une émission, je dirais, récite un événement que nous avons intitulé le Plateau vert. Le Plateau vert, c'est une émission que nous faisons par édition. Cette année, nous sommes en train de préparer la troisième édition. Et ça nous permet de parler de l'environnement, de parler de tout ce qui est emploi vert. Voilà. Donc, au cours de ce panel-là, cet événement, il y a des panels qui sont animés, il y a des expositions, il y a des élèves qui viennent pour faire des pièces théâtrales sur l'environnement, qui viennent pour faire du poème, du slam sur l'environnement, et ainsi de suite. Et ça nous permet, au cours de cette activité, cet événement, de primer nos différents clubs d'environnement qui se sont démarqués de par les activités. Voilà un peu de façon pratique ce que nous faisons sur le plan de la protection de l'environnement. Écoutez, merci Arsène, c'est passionnant. Et bravo, dis donc, pour toutes ces belles réalisations. On voit que vous adressez vraiment toutes les problématiques. Et puis, vous avez une approche très pragmatique, très pratique, qui engage vraiment les enfants et les jeunes. Et est-ce que, maintenant que vous avez un petit peu de recul, puisque ça fait maintenant six ans que votre organisation existe, est-ce que vous voyez un impact sur les enfants et les jeunes que vous sensibilisez ? Est-ce que les comportements, les mentalités évoluent ? Oui, il faut dire que jusqu'à cette date, c'est vrai, il reste encore beaucoup à faire parce que j'ai beaucoup d'objectifs dans ce sens compte tenu des réalités que nous vivons sur le plan de l'environnement et autres. Mais je suis déjà très satisfait du travail qui se fait et des résultats aussi. Voilà, parce que je ne vais même pas trop loin, je pense juste l'année 2023. En 2023, nous avons formé de 5 000 élèves en milieu scolaire, en éducation environnementale et en horticulture, production de pépinières, et ce qui rentre aussi dans le cas de l'agriculture durable. Voilà, donc on apprenait aux élèves à fabriquer des pesticides biologiques, des engrais biologiques pour leur montrer à travers ça l'impact négatif des pesticides chimiques et au-dessus de l'environnement. Voilà. Et il y a vraiment plein d'élèves qui sont formés. Et aujourd'hui, ces élèves-là sont en train d'eux-mêmes poser des actions de façon libérale dans les différentes communautés. Voilà, parce que ces formations, nous les faisons ville par ville. Nous les faisons dans plusieurs villes. Et ces différentes villes-là, on voit vraiment ces élèves en action. Et également, en termes de résultats, le fait de repenser 45 états de journaire, c'est aussi un résultat considérable. Voilà, c'est aussi un résultat considérable. Sans oublier les clois que nous avons créées et que nous continuons de créer dans les établissements et qui existent encore. Où on voit des élèves que nous avons formés depuis 6 ans, qu'ils étaient pour certains en classe de seconde, d'autres en classe de troisième, plusieurs classes. Et aujourd'hui, ils sont des étudiants pour certains. Et étant étudiants, ces élèves-là, devenus étudiants aujourd'hui, continuent de visiter pour l'environnement. Je pense que quelque part, c'est l'un de ces études complétaires. Permettre à l'enfant d'avoir l'éducation environnementale, avoir ce qu'il faut pour grandir, pour être un leader qui tient compte de la protection de l'environnement. Voilà, ça, c'est ce qui concerne vraiment les enfants. Pour les établissements, aujourd'hui, nous avons pu créer plusieurs clubs d'environnement, comme je l'ai dit. Donc, ça fait que ces établissements arrivent aujourd'hui quand même à se rehausser. Voilà, à rehausser l'image de l'établissement à partir de ces actions qui se font de façon quotidienne. Ils avaient dit que même si nous ne sommes plus là de façon permanente dans l'école, mais on a fait un encadrement et on a mis en place un système de suivi. Voilà, c'est ce qui nous permet de les évaluer et de brimer les meilleurs établissements qui se démarquent. Donc, par rapport à la compétition, ces établissements-là sont obligés aujourd'hui de maintenir l'état saluble. Voilà, donc ça, c'est quelques résultats déjà que je peux donner. Mais il y a vraiment plein de jeunes également que nous formons. Actuellement, nous avons, en dehors des établissements, nous avons créé des sites de production de pépiniers d'arbres où nous avons formé des jeunes, des scolarisés et autres en horticulture, en agroforesterie. Et ces jeunes-là sont en train de produire des pépiniers d'arbres. Et ces pépiniers d'arbres-là seront utilisés pour la promotion de l'agroforesterie et du revoisement. Voilà, donc c'est ce que je peux déjà dire comme résultat pratique que nous avons. Voilà, donc quand on voit nos élèves qui aujourd'hui, sans même dire, on voit les actions, en train de mener les actions. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'au niveau de notre ONG, on a décidé cette année de regrouper tous les élèves que nous encadrons pour faire des membres de l'ONG. Donc, on ouvre un département de l'ONG qui va recevoir tous les élèves que nous formons, de telle sorte que ces élèves-là ne puissent pas après abandonner l'éducation environnementale qu'ils ont reçue. Mais des fiers membres de l'ONG pour aussi assurer la relève. Parce que je n'ai pas l'intention d'être président à vie. Voilà, donc après, il faut permettre aussi à ce que la relève soit assurée. Et je pense que cette relève va peut-être assurée que par ces jeunes que nous sommes en train de former. Voilà. Et je tiens aussi à signaler que pendant la CAN, puisque la Côte d'Ivoire avait organisé la CAN 2023, voilà, j'étais formateur en environnement des 20 000 bénévoles que l'État de Côte d'Ivoire avait recruté dans le cadre de l'organisation de la CAN. J'étais formateur en environnement. Et au début, on voyait que les jeunes, ils ne savaient pas l'éducation environnementale pour les 90 %. Mais après la formation, les activités que nous avons menées avec ces jeunes, comme vous avez peut-être pu remarquer, si jamais vous avez suivi un peu certaines actions de la CAN en gros d'Ivoire, les jeunes étaient véritablement mobilisés. Il y avait des activités d'assainissement, de planting d'arbres, des sensibilisations par les jeunes qui ont été formés. Voilà, donc voici un peu. C'est très intéressant. On arrive un peu à la fin de notre entretien. On en a un petit peu parlé, mais moi, j'aurais voulu qu'on regarde un peu vers le futur. Vous nous avez un peu exposé vos ambitions, mais est-ce que vous avez des projets concrets pour le deuxième semestre de l'année 2024 et pour 2025 ? Oui, si nous avons des projets concrets, et même très concrets, parce que, et ces projets-là, je prends déjà deux grands projets. Le projet Une école, un centre à groupe pastoral que nous avons entamé. Ce projet répond à plusieurs raisons. Déjà, chez nous, en Côte d'Ivoire, au niveau des cantines scolaires, les cantines scolaires ne sont presque plus fonctionnelles. Parce que sur 126 jours et autres fonctionnements de cantines scolaires en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire ne prend en charge que 23 à 26 jours. Donc, le reste des jours, ça devient une charge. Du coup, plusieurs établissements n'arrivent pas à redonner vie aux cantines, ce qui fait que ça crée des difficultés, des élèves qui sont démunis n'arrivent pas à pouvoir suivre leur cours jusqu'à la fin par manque d'alimentation. Et également, le problème de l'alimentation biologique en milieu scolaire. Voilà. Ça nous a poussé à initier ce projet. Une école, un centre à groupe pastoral. Non seulement, on produit du bio en milieu scolaire dans le but de ravitailler les cantines, mais en même temps, on permet à l'enfant de prendre une part active dans la mise en place du projet. Parce qu'il est le consommateur, il faudrait faire du consommateur un acteur. À côté de ça, on produit des pépinières d'arbres. Donc, c'est un projet en fait couplé. Il prend en compte la valorisation des déchets qu'on transforme en de l'engrais. On fait du compost avec les déchets auxquels les enfants participent. On prend ce qu'on pense et autres pour pouvoir produire du maraîcher, du vivrier où les enfants participent avec des petites techniques simples et autres. Voilà. Et ils produisent des pépinières d'arbres qui sont utilisés pour le reboisement. Tout ça, le même projet. Donc, pour le trimestre, le dernier trimestre 2024 et l'année 2025, l'objectif précis là pour cette période, c'est d'implanter le projet dans plus de 15 établissements. Pour le moment, nous sommes à 8 établissements. Voilà. Nous sommes à 8 établissements. Et depuis le mois de novembre et décembre, nous avons formé tous les responsables vies scolaires des différentes draines de notre pays. On les a régroupés région par région. Ils ont eu la formation. Nous avons déjà formé plusieurs élèves. Nous avons créé déjà des clubs d'entrepreneuriat et d'environnement dans les établissements. Donc, les deux derniers semestres de l'année 2024 et l'année 2025, nous allons prendre ces dates-là, ces périodes-là, pour amplifier l'activité en termes de formation, toujours pour les élèves, parce qu'on produit ça de façon permanente, mais approvisionner au cours de l'année, dès l'année 2025, au moins deux établissements. Parce que pour le moment, nous n'avons pas encore commencé l'approvisionnement des cantines médecins. C'est vraiment l'un des objectifs. On veut arriver à approvisionner nos cantines. Et pour l'objectif 2025, nous voulons approvisionner deux cantines et multiplier la formation des élèves en agro-pastoral. Le deuxième projet, c'est le projet « Un jeune, une femme agro-pastoral ». Je tiens à ça parce qu'en fait, nous sommes un pays agricole et conscients du problème du chômage, du manque de qualification des jeunes. Voilà. Nous avons décidé de promouvoir l'entrepreneuriat agro-pastoral tant en milieu scolaire qu'en milieu rural et en milieu urbain, en formant les jeunes, en formant la coopérative de femmes pour leur autonomisation. Mais pendant les différentes formations, on inclut tout ce qui est production de pépinières d'arbres parce qu'aujourd'hui, les pépinières d'arbres peuvent être aussi une source de revenus. Donc, non seulement la personne produit des pépinières d'arbres de façon économique, mais en même temps, c'est une éducation environnementale. Et quand la personne finit de produire pendant les reboisements, la personne est invitée à participer au reboisement. Donc, l'objectif concernant ce projet, c'est de multiplier nos sites. Actuellement, nous avons deux sites où nous recevons des jeunes, des femmes, nous les formons dans le domaine. Mais là, nous voulons multiplier les centres de formation en agro-pastoral et en horticulture pour la promotion de l'autonomisation des jeunes et des femmes, mais également pour la promotion de l'agro-forester. Et je termine sur ce point par la caravane du plateau vert que nous sommes en train d'organiser actuellement où la troisième édition va débuter dans le mois d'août. Voilà. J'avais parlé en arrière du plateau vert qui est une émission que nous faisons par édition. Après la deuxième édition, nous sommes cette année à la troisième édition qui a pour thème « La lutte contre le changement climatique et l'insécurité alimentaire, un moyen d'autonomisation et d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire ». Ça, c'est le thème de la troisième édition. Et pour l'innovation, la troisième édition se fera sous forme de caravanes dans plusieurs villes où la déforestation passe en plein actuellement. Voilà. Où la déforestation passe en plein, où la production de cacao a chuté. Donc, dans notre politique de promotion de l'agroforesterie, de l'agriculture durable, nous avons décidé de faire cette caravane. Et pour la caravane, il y aura trois panels avec des expositions, avec des élèves qui vont venir pour faire des slams, des théâtres, des plans d'environnement que nous avons créés dans les établissements, qui viendront prester sur la thématique que nous allons développer. Voilà. Donc, nous aurons la ville de San Pedro qui va abriter pour la période du 9 au 10 août. Après ça, nous irons dans le Tonkwi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où nous allons avoir l'activité avec trois villes de la région, à savoir Mains, Globoalé, bien comment, je sais que vous ne connaissez pas, mais juste pour vous donner déjà les villes précises où nous avons prévu l'activité. Et à ces activités-là, on a des milliers de personnes qui sont invitées, des centaines de coopératives qui sont invitées à prendre part des experts de nos universités en environnement, des experts qui sont pratiques aussi sur le terrain, des ONG qui sont invitées à prendre part à cet événement. Donc, voici ce que nous avons en cours pour ces deux. périodes que vous avez indiquées. Merci, Arsène. C'est un programme bien riche et ambitieux et on vous souhaite beaucoup de réussite dans tous ces projets. Je voudrais terminer, Arsène, notre entretien par une dernière question. Si vous aviez un conseil, un ou deux conseils, à donner à des ONG qui souhaitent mener des activités de sensibilisation à la préservation de l'environnement, quel serait-il ? Ok, merci beaucoup déjà. Ça me fait plaisir de participer à cet interview. Et pour cette question, je dirais simplement qu'il nous faut, en tant que responsable d'ONG, être vraiment objectif quant au changement qu'on veut apporter. Voilà. Je le dis parce que, ici en Côte d'Ivoire, il y a des centaines, je dirais, des milliers d'ONG qui oeuvrent même pour l'environnement. Malgré ça, on a l'impression souvent que rien n'est fait. Parce que, beaucoup créent des ONG juste pour attendre des soutiens étatiques et lorsque le soutien ne vient pas, ils disparaissent ou ils ne font pas des activités. Donc, je veux inviter tous les responsables d'ONG ou d'organisations de la société civile qui oeuvrent pour la protection de l'environnement de retenir une chose que protéger l'environnement coûte cher, mais ne rien faire coûtera beaucoup plus cher. Donc, en s'engageant, on est conscient que ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre nos moyens, ça va nous prendre du matériel, ça va nous prendre de l'énergie et c'est coûteux. Voilà, c'est coûteux et même si on n'a pas de soutien, mais nous devons avoir notre vision qui aide le changement et on va militer pour notre vision. Donc, j'invite vraiment toutes ces organisations-là à être dans la pratique qu'on sorte de la théorie parce que la théorie, c'est enseigné à l'université, mais même nos enseignants qui nous enseignent l'environnement à l'université, très souvent, ils ne posent même pas d'action pratique en dehors des cours qu'ils nous donnent. Donc, il faudrait que nous, organisations, on sorte de la théorie pour vraiment poser des actions concrètes qui pourront être bénéfiques pour notre société. Voilà ce que je peux donner comme conseiller. Merci beaucoup, Arsène. Écoutez, on arrive à la fin de notre entretien. Je vous remercie pour votre temps et pour ce précieux témoignage qui, j'en suis sûre, sera inspiré de nos auditeurs aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Bonne journée à vous également. À bientôt. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada